Bonjour, qu'est-ce que vous avez acheté de beau aujourd'hui ? Des céréales de Kellogg's ? Très bon choix, j'approuve. Vous payerez par carte ou par espèce ? Par carte ? Très bien, ça fera 12,50€ s'il vous plaît. C'est cher ? Ah bah non, l'inflation madame, je suis désolé. C'est pas ma faute, c'est pas moi le gérant. Enfin, enfin si, mais... Allez, bonne journée, au revoir. Let's go, let's go, on va se faire de la thune. Ah, vous êtes là ? Ah non, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, je m'entraîne, je ouvre mon magasin là, je m'échauffe la voix quoi. Bon, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va être sur un jeu qui fait le buzz en ce moment. Supermarket Simulator. Je sais pas quand il est sorti, mais je crois que ça fait pas longtemps, ou sinon, il y a eu une hype d'un coup là. Mais il y a que de ça, partout. Du coup, je me suis dit, pourquoi on va en faire ? J'ai vu des shorts là-dessus, mais j'ai même pas lancé le jeu, que j'étais déjà accro. C'est dingue ça. Je sais pas pourquoi, du coup, vous me connaissez, on va le tester. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos du coup, mais c'est pas parce que vous avez déjà vu des vidéos que cette vidéo ne sera pas incroyable. Je sais pas d'accord. Bon, trèfle blablabla, mais avant de commencer, j'aimerais quand même, comme d'habitude, remercier ces 10 dernières personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Donc, si vous voulez, comme eux, avoir peut-être la chance de passer dans l'une de mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Ça ferait super plaisir. Petite information, vous devez savoir que le 8 mars, c'est la fin de la saison de Fortnite. Donc, le 8 mars, le 7 ou le 9, par là, vous avez compris, je serai en live. Donc, sûrement un soir vers 20h. Vous voyez quoi, je ferai un petit post, vous savez, dans l'onglet communauté de la chaîne là. Vous n'avez qu'à activer la cloche. Et comme ça, vous saurez directement quand je serai en live. Il n'y a pas de problème. Du coup, vous ne nous préparez pas ce live incroyable. On va quand même passer à la saison 2. Bon, là, on ne l'est pas sur Fortnite. Du coup, on va laisser Fortnite de côté et on va directement partir pour Super Market Simulator. Let's go. Ok, on est sur Super Market Simulator. Petite minute, chill pour commencer. On va créer une nouvelle partie. On ne peut pas continuer, on n'a pas commencé. Alors, bienvenue sur Super Market Simulator. Vous commencerez avec un petit magasin et l'agrandirez pour devenir un superbe supermarché. Ah, nous, on va devenir plus grand que Super U. On va être super, Super U. Vous n'êtes pas prêts, ça va être incroyable. Commencez par acheter des produits à vendre et placez-les sur les étagères. N'oubliez pas de fixer des prix avec un bénéfice pour éviter la faillite. Ça, c'est sûr. Pourquoi on ne ferait pas un magasin gratuit en fait ? Alors, commandez des produits à l'aide de votre ordinateur. Ouvrez le magasin. Ah, ben non, on ne va pas l'ouvrir. Bonjour, monsieur. Comment ça va en fait ? Vous ne voulez pas venir dans mon magasin après ? Ok, s'en fout. Alors, là, on a 50 euros, on vend en haut. Il est 8 heures du mat. Ça marche. Donc, on va interagir. Marché, gestion, banque. Marché, je pense. Alors, on a du coup 50 euros. Là, on a des céréales, du pain de mie, de la farine, de l'huile, des pâtes, du sucre en poudre. Et un peu de sucre en poudre ? Ça, c'est quoi, 12 ? Prix à l'unité, 3 euros, ok. Total, 35. Oui, j'attends, mais c'est super cher. On va prendre les valeurs sûres des débuts. On va mettre des pâtes. Voilà, des pâtes, c'est une valeur sûre. La farine aussi. Ce n'est pas du tout parce que c'est le moins cher, arrêtez. Et le pain de mie, tu vois. Pour l'instant, on va commencer tranquille. On va essayer de garder de l'argent quand même. Ah, et après, on voit bien qu'on est en bas de l'écran. Le 0103 2024. C'est tellement bien fait. Non, je déconne. Non, mais c'est déjà des petits détails qui font plaisir. Ça doit être ça pour commander. C'est des panzatipaths, des kratfung farine et des randspine pain de mie. Ok, ça marche. Acheter. Il ne reste plus que 21,88 euros. On est devenu pauvre. On va faire faillite. Ouah, c'est livraison express, hein. Alors, ça, c'est le pain de mie. Ok. Et relancer. Oh no, mon pain de mie. J'ai posé. Ok. Et ouvrir. Ah. Ah, ok. Ok. Jeter la boîte vide à poubelle à l'extérieur. Alors, attendez. Comment on fait ? Jeter. Ok. Alors, là, c'est quoi ? Là, on a la farine. Merde, je n'ai pas fixé le prix. Je fais faillite. Alors, prix d'achat. Du coup, je l'ai payé. Euh, l'unité, je crois, c'est ça. 99 centimes. Ok. Le prix, du coup, là, il est fixé à 99 centimes. Et le prix du marché est à 3,96 euros. Mais, je ne vais pas me faire arnaquer, moi. Vous voyez ? Ici, on n'est pas là pour faire des chiffres de malade. On n'est pas là pour arnaquer les clients. Prix du marché, 3,12. Du coup, on va mettre 3,10. Du coup, on va mettre 3,10. Du coup, on a mis les pains de mie à 3,90. La farine à 3,70. Et les pâtes à 3,10. C'est pas mal. Du coup, là, ils ont regardé. Petite mise en scène. Hop, tac. Ils rentrent. Les gens, tout le monde veut des pâtes. C'est logique. Du coup, hop, tac. Ils prennent leurs pâtes, machin. Et là, ils font. Allez, on va à la caisse. Et là, tac. Quand tu regardes, ils sont allés à Carrefour avant. Et là, ils ont vu qu'ils n'avaient pas tes... La farine, elle était à 3,80. Du coup, ils font... Attends, mais elle est à 3,70. Hop, tac. Ils en prennent. Et là, ils font la même chose pour le pas mis. Ils ont vu que c'était plus cher ailleurs. Et du coup, ils prennent tout. Et après, je deviens riche. C'est la technique ancestrale. Ouvrez le magasin. Ah, lui, il va venir direct. Voilà. Alfred, là, de Batman. Alors, interagir. Prendre. Maintenir. De quoi ? Ah, ok. Scanner. Alors, 3,70, monsieur. Il m'a donné 5 euros. Ça marche, du coup. Rendu une monnaie. Ah, on doit rendre la monnaie et tout. Ça va être galère. Approuvé, c'est-à-dire quoi ? Approuvé. Pour boire au caissier. T'as jamais fait ça ? Ouais, c'est normal. Personne fait ça. Alors, du coup, je dois lui rendre 1 euro. Ah, c'est bon. On n'est pas en France. Il y a des billets de 1 dollar. Je crois que c'est... Ouais, il y a plein de monde. Il y a plein de monde. J'arrive, j'arrive. Hop, 25 et 5. Voilà. Au revoir, messieurs. Merci et bonsoir. Tout le monde prend de la farine, en fait. Je me suis fait avoir, là. Carte bancaire. Incroyable. 3,70. Du coup, je dois mettre ça là-dessus, je pense, je suppose. Ok, c'est carré. Ah, des pâtes. Vous avez du goût, monsieur. 7 euros, tu m'as donné. 10 euros. Je te rends 3, mec. Hop là. Merci, au revoir. C'est rapido. Même pas un bonjour, là ? Vas-y. 3,90. Merci, au revoir. Hop là. 7,60. Je ne vais pas faire beaucoup de chiffres d'affaires avec ça. Oh, mais ça va déjà être dévalisé. Bonjour, madame. Ah, j'ai des pâtes. 3,10. Allez, au revoir. Merci. Attendez, on va voir ce qu'il nous reste. Ok. Ok. Bon, ça va, on a le temps encore. J'ai rentabilisé. Regardez, je suis à 50, là. Je suis déjà 50 points. Là, vous venez. Ah, voilà, c'est ça. Vous prenez quoi, là ? Ah, non, mais là, c'est des rats, les gens, en fait. Au revoir. Eh, ils ne sont pas très bavards, les clients. Venez, venez. Allez, monsieur papillon, là. Venez. Voilà, c'est ça qu'on veut. Je le savais, je le savais. Des pastas, monsieur. Ma technique, elle ne marche pas trop, là, de mettre les pattes derrière, en fait. Au revoir. Voilà. Oh, il y a une Lamborghini qui a passé dans la rue. Je suis venu, venez dans mon magasin, venez dans mon magasin, là. À la lambeau, là. Ah, mais on est qui, il m'attend à la caisse, là. Excusez-moi, excusez-moi, j'arrive. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est bon, c'est une arpelle. Bonjour, bonsoir. 6.80. Allez, ça dégage. Eh, tout le monde qui part par car banquier, ça, ça fait plaisir. Ah, c'est un peu des rats, les gens, pour l'instant. Objectif, encaisser les clients. Ok. Voilà, il est midi. Souvent, à midi, il n'y a pas grand monde qui va faire les courses parce qu'ils mangent, en fait. Du coup, en fait, ouais, ils viennent vers... Souvent, moi, je dirais 10h, 18h, ça va être les pics, là. Ouais, je suis très, je suis très... Moi, je fais du marketing, là. Par contre, déjà, un magasin, il est minuscule. C'est même pas une épicerie. C'est une pièce, en fait. C'est une chambre. Vous faites vos courses à 13h. Tant que vous achetez, ça ne me dérange pas. Ah, là, du pain de mie. Des pattes, madame. Pas de pattes. Ah, ok. Merci. On est déjà à 75 dollars. Bon, je n'ai pas à vivre longtemps avec ça, mais c'est déjà bien, c'est déjà bien. Bonjour, monsieur, des pattes. Ah, bah oui, on adore ça, les pattes. Vous allez bien, monsieur, vous n'avez pas les retraits ? Non, c'est pas grave. Il faut que je rende 1,90, là. Vous êtes chiant, monsieur. 50, 25, 10, 5. Ok, c'est bon. Au revoir. Non, non, mais commencez pas. Vous m'avez donné 8. Il faut que je vous rende 40. Ok, ça marche. Est-ce que je peux donner plus ? On va faire une... Ok, attendez. Prend des pattes. Ah, ma technique, elle a marché, là. Alors, par exemple. Là, je dois lui rendre 1 euro. Est-ce que je suis genre 1 euro et 1 centime ? Ça marche. Oh, vous pouvez récupérer l'argent en faisant un clic droit sur les billets de ma caisse. Rendez-moi, mais 1 centime, là, en fait. Madame, bah, elles sont vos pattes et votre pain de mie, là. Ouais, je suis à un sac magique. Est-ce que j'attends que les stocks soient épuisés ou pas ? Non, je pense pas. Marché. Ça coûte super cher, les récérés. C'est dingue, ça. Bon, allez. Ah, ouais, je rachète tout, je m'en fous. Il y a quelqu'un à la caisse, là. Bonjour, monsieur. Ouh là. Ouh là. Bonjour. J'ai un peu peur, hein. 3.90. J'ai cru la lame cambriolée. Au revoir. Il reste plus qu'un pain de mie. Un pain de mie, messieurs-dames. Un pain de mie. C'est une Ferrari, plutôt, là. Viens acheter mon pain de mie, toi. Je te le mets à 150. Attendez, je dois augmenter le prix de la caisse. Ah, il y a... Putain, il y en a un... Putain, j'avais pas vu. Bonjour. Ah, vous êtes l'heureux client qui a pris le dernier pain de mie. Il m'a donné 20 balles. Au revoir. Je n'ai pas trouvé. Rones pain de mie. Bah, si, tu viens d'en prendre un, gros dase. Ah, bah, oui, hein. Ouh là, mes prêts, il fait genre... Oui, bah, c'est bon, hein. Attendez, mes colis sont arrivés. Ah, bah, ils sont tous là. Ah, je sens que les gens, ils veulent de l'huile, là. Attendez, je vais closer de mon magasin. C'est pas le moment, madame. Je ferme. Voilà. On va prendre de l'huile. Et là, on va remplir le magasin pour demain matin. Voilà, comme ça, tout est pris. Il n'y a pas trop de trucs en bas du rayon. C'est pas mal. C'est rien. En plus, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Appuyez sur rentrée pour terminer la journée. Ah, bah. Hop, hop. Envoi en magasin. On ne peut pas fermer la porte, là. Je vais me faire cambrioler, là. Attendez, non, 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 non. Je ne peux pas fixer les prix. Je vais me faire avoir, là. Euh, prix du marché, 4,50. Allez, on va mettre à 4,50, hein. Pas se faire avoir, non plus. Là, prix du marché, ça doit être cher. 5,90. Et je les ai payés cher, je les mets à 6. 6 euros. Donc là, 6 euros aussi, c'est fait. Je l'ai... Ok, ça s'est déjà fait, du coup, les pâtes et tout. Mais le prix du marché, il peut changer, je suppose. Non ? Ouais, peut-être. Je ne sais pas. Le sucre. Prix du marché, 4. Oui, je vais mettre ça à 4,80. Je ne vous dis pas le bénéfice. Je ne sais pas combien je les ai achetés de sucre. 1,15 euros. Là, oui, quand même. Allez, à Stavist, c'est le magasin. Alors, statistiques. Clients. Clients satisfaits, 19. Ah, je sais, je sais. Produits n'ont trouvé 3. Mais ça, c'était à la fin aussi. Total des clients, du coup, 22. Vous pouvez trouver de recherche 0. Monnaie insuffisante, 0. Niveau du magasin. Prends du magasin, je ne sais pas ce que c'est. Revenu, au total, aujourd'hui, on a fait 25 euros de bénéfice. Ça va pour une première journée. Frère journée. Vous recevez des factures quotidiennes à partir d'aujourd'hui. Oh, no. Assurez-vous de payer les factures à l'aide de votre ordinateur avant leur date d'échéance. Sinon, elles seront payées automatiquement. Plus il y a d'appareils électroniques, plus les factures sont élevées. Ah, c'est qu'on veut rajouter des trucs. Oh, on peut vendre nos factures. Gestion. Oh, c'est la facture. Agrandir. Oui, je peux l'agrandir. Oui, je m'attends, mais ça peut devenir un... Acheter une section pour... 160 000 euros. Wow. Oh, customisation. Embaucher. Je peux embaucher des caissiers. Ça, je pense, je ne peux pas encore, là. Licence. Licence des produits. Compte-té. Bouteille d'eau fromage, tout ça. Café torréfié. Des oeufs, du lait, du thé noir. Wow. Des gâteaux, des céréales, machin. Wow. Il y a plein de... Wow. Attends, mais je ne suis pas prêt, là. 65 000 euros, la licence. Ah, mais ça, c'est de l'alcool, ça. Ce n'est pas bien, ça. Je ne vais pas vendre d'alcool, moi. Moi, je suis bien, moi. Attends, mais il faut que j'ouvre le magasin. Là, il est 8 heures. Là, là, là. Monsieur, est-ce que vous n'auriez pas envie de Chaux-KiPic, là ? Les Chaux-KiPic ? Vous connaissez les Chaux-KiPic ? Allez. Ah. Ah, non, mais ça, c'est votre pote, ça. Il ne veut pas acheter des Chaux-KiPic, là. Viens acheter des Chaux-KiPic. Oui, oui, je le sens bien, ça. Oui, acheter des Chaux-KiPic. Ah. Il va acheter des pâtes. Ah, non, du sucre. Que ça ? Vous êtes un rame, monsieur. Bon, j'ai quand même mis à 4,80. Oh, pardon, j'ai mis... Attendez, ça marche ou pas ? Je vais mettre 100. voilà bonjour monsieur donc prêt on peut faire des prêts j'ai pas de contrat pensant la passion mais j'ai pas de facture ni rien pour l'instant à bonjour monsieur des chocs qui pique au revoir monsieur à des chocs qui pique ah on aime bien oh là 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 les chocs qui pique qui vont commencer à partir il ya très fort de gta qui est dans mon magasin bon alors vous êtes casse pied avec vos trucs là voilà les chocs qui pourront monsieur alors là arrêtez de donner des billets sont vous êtes tous riches comment ça ferme non attendez on va terminer la journée pour l'instant on a fait un profit de 217 dollars ça fait du bien on va pas se mettre au bonjour bonsoir mon magasin on va pas prendre parce qu'il ya des factures d'électricité a quand même alors marché il voulait gestion alors il voulait qu'on achète des trucs à 200 mais il ya pas mal de trucs comme allez on va on est des malades on a perdu tout nous on a perdu tout notre argent alors marché maintenant du coup mais je peux plus rien d'acheter en fait tu es con moi il manque quoi déjà voir on a plein de trucs maintenant il nous manque on avait le sucre tout là et l'huile le sucre et l'huile qu'on avait d'important puisque le sucre c'est cher c'est cher c'est très cher même et pas cher 15 euros l'eau ouais 55 m'attendait tes cafés c'est super cher et j'ai aussi c'est super cher un réfrigérateur maintenant je vais pas de réfrigérateur comment fait fourniture assez là dedans plafonnier vous avez des lumières non caisse enregistreuse réfrigérateur b réfrigérateur à congélateur 200 euros de gros oh là 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 faut que je fasse du profit faut que je fasse de l'argent là on va et je sais pas quoi prendre réfrigérateur réfrigérateur bon je peux pas acheter l'huile on a encore pas mal de pain de mie des choux qui pique c'est quand même bien vendu on a la plus que cinq farine c'est la haisse des pâtes aussi par contre le sucre on est on est plein n'hésitez pas à prendre du sucre madame les gens aiment bien le thé en ce moment là on ne s'est fermé après 21h je peux pu acheter on a pu ça pu ça moi j'achèterai ça demain matin zébal qui alors est-ce qu'on a fait du bénéfice 189 euros pas mal pas mal alors est-ce qu'il ya toujours mon panier ah oui tout de suite prendre les choses qu'on avait commandé ok noire quand même 120 dollars tranquille quand à chaque fois le panique c'est pas mal rentable parce qu'il n'a beaucoup dont un seul et là on a pris le risque du thé qu'on va mettre juste là on y en a pas moi il n'a pas mal à ouais 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 c'est pas mal tranquille on voit le magasin open allez venez les gens là maintenant j'ai même plus j'ai cité qu'il faut que j'attende pour le réfrigérateur a déjà et après on verra pour le b plus tard quand je serai riche nouveauté tu es tu es du thé noir ça je crois que je le mets à 6 euros je m'en fous j'ai oublié de mettre le prix je suis un malade j'ai plus de pâtes oh la 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 non non j'ai plus de céréales vous achetez du thé je suis sûre madame voilà non j'ai pas de lèvres oui bien que j'ai pas de réfrigérateur pas un nuit carré ça non j'ai pas du puis pauvre ok on n'a pas cité 216 euros je mettrai réfrigérateur demain c'est pas grave enfin demain dans la dans le jeu on vous avez compris non j'ai pas de compter monsieur en réduction pile pour vous monsieur vous faites bien de vous faites bien de venir monsieur vous faites bien de venir oui mais il ya 10 euros waouh alors là venu dans mon magasin tout de suite moitié prix le thé moitié prix il était à 20 euros j'ai mis à 10 waouh ou 10 euros madame c'est hallucinant elle en prend deux les pigeons on adore ça les pigeons à la plus ok donc ça nous fait un profit de 292 dollars le prix des marchés ont changé pour les produits suivants café et je sais pas quoi je sais pas quoi je crois qu'on les avait pas donc on s'en réfrigérateurs ah bon ils sont pas fichés pour le nom oh il a oui l'aberrant oh c'est comme ça souvent ils sont ils sont là là vous voyez au tac c'est que j'ai rien à foutre dedans du coup on va acheter le prix baisse là de l'eau mais c'est important d'avoir de l'eau comme il tu les on va prendre ça avec moi le lait il y en a tellement 2 euros 40 on va le mettre à 2 euros 40 parce que là on a besoin d'argent le comté on va aussi de mettre à 3 euros 40 on suit le troupeau on a besoin d'argent on a notre réfrigérateur qui est bien rentabilisé il est plein combien à l'eau 2 euros 41 on va mettre à 2 euros 40 le genre d'eau c'est le même prix que le lait bon après on n'a plus rien quand même racheter des trucs sinon on a répondu des fêtes riche monsieur revenez quand vous voulez à un peu pour 350 dollars on peut agrandir mais je suis pas assez riche si je mets plus cher ça marche pas sur le truc comme ça et si je mets moins cher oui je vais me faire perdre d'argent c'est juste pour voir je vais essayer de trouver des défauts à ce jeu j'adore merci enfin si je mets 2.50 ok non 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 mais non je suis bête si je mets 2.30 non ok non c'est bon ça m'a l'air d'être la fin de la journée il y a plus grand monde on va terminer cette journée et c'est cette journée qui va terminer aussi la vidéo ok donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo moi j'adore ce jeu je sais pas pourquoi c'est incroyable ça me donne envie d'y rejouer je ne vous garantis pas que je vais pas rejouer hors vidéo donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse une partie 2 si c'est le cas j'en ferai ne vous inquiétez pas mais peut-être que j'aurai déjà avancé je sais pas si je vais réussir à et comme ça on a un magasin un peu plus grand et comme ça c'est plus intéressant pour vous c'est pas trop répétitif si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu à commenter à partager aussi à vos potes pour que aussi ils voient la vidéo et surtout n'hésitez pas à vous abonner on rush les 3000 abonnés ça ferait vraiment super plaisir donc c'était louisolo bye